C'est mon bonheur, c'est pas un loisir, parce que si c'est un loisir, tu fais pas 35 bouquins à 35 ans. Un de mes mentors m'a dit en gros, t'aurais plus besoin de travailler, là je te fais un chèque de 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais ? Et je lui ai dit, bah moi j'écris des livres, si j'ai un autre affaire. Il m'a dit, bah écris des livres maintenant, pourquoi tu vas attendre ? Combien de gens m'ont dit, je voudrais parler de ça, de ça et de ça ? Bah ouais, alors fais trois livres. C'est super, c'est super. Bah écoute, pour te donner un petit aperçu, j'aimerais tellement qu'on parle de livres, de ton nouveau livre qui va arriver, mais aussi de ton processus d'écriture, de ton processus créatif et d'organisation, parce que moi ça m'impressionne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Rémi Raer, si tu ne connais pas Rémi, il a sorti plus de 30 livres. Alors que beaucoup de personnes sont en mode, oui j'aimerais sortir un livre, mon livre, mon premier livre, dans les trois prochaines années. Rémi, il en a déjà fait 30. 35. 35 ! Ah bah tu vois, mais là quand t'as dépassé 30, t'es plus un livre près, n'est-ce pas ? Pourquoi, comment plutôt, autant de livres ? Et en combien de temps ? Alors pourquoi ou comment ? Comment ? Comment ? Bah la même façon qu'on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Donc comment je fais autant de livres ? Non pas un livre à la fois, ce serait exagéré, peut-être un chapitre à la fois ou une page à la fois. Et comment ? Bah c'est souvent ce que je dis, la question qu'on me demande le plus souvent, c'est mais quand est-ce que t'écris ? Oui. Et souvent j'ai pas le temps de répondre. Qu'on me dit la nuit ? Bah non, j'écris pas la nuit, j'écris le jour. Tu travailles le jour, écrire c'est mon boulot, c'est pas un loisir. Parce que si c'est un loisir, tu fais pas 35 bouquins à 35 ans. Donc c'est mon boulot, je considère que c'est une forme d'art et que c'est mon boulot au même titre que, tu vois, on enregistre ce podcast aux alentours de 15h, pas à 23h quand on a le temps de faire ça. On donne la priorité à ce qu'on veut prioriser et voilà, tout simplement. Mais c'est ça que je trouve incroyable. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit, bah non, tout simplement, quand j'écris un livre, bah je me réveille, il y a des personnes qui vont aller travailler je ne sais pas où. Moi, j'écris des livres et c'est un travail. C'est exactement ça et je gagne le temps du trajet, le temps de la machine à café. Je suis chez moi, j'ai un ordi et je ne suis pas en train de regarder Netflix ou je ne sais quelle chaîne d'info. J'ai mes notes, mon clavier et j'avance. Ok. Et du coup, tu t'étais dit que tu devais faire un livre par année, c'est ça ton standard ? Ouais, alors en fait, c'était les premiers que j'ai écrits, je les ai écrits parce que je voulais écrire. Ok. Et puis, quand je me suis, j'ai quitté un emploi extrêmement bien rémunéré pour plein de raisons. Et on est en France, donc ça ne sert à rien d'être hypocrite. Tout ce qui dit, je me suis lancé dans le vide, ce n'est pas vrai. Quand tu as un emploi avant, tu as deux ans de chômage devant toi. Donc, c'est simple, j'avais deux ans pour vivre de ce que je voulais faire. Et un de mes mentors m'a dit en gros, tu n'aurais plus besoin de travailler. Là, je te fais un chèque de 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais ? Et je lui ai dit, moi, j'écris des livres, si j'ai un autre affaire. Il me dit, écris des livres maintenant, pourquoi tu vas attendre ? Et trouve le moyen de les vendre. Et voilà, du coup, je savais, on était en janvier 2015, si je ne me trompe pas. Bon, enfin, les six premiers mois, voilà, ton truc, tu le réfléchis, tu ne te lèves pas un matin avec la science infuse, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Et sa question, c'était, qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que je disais écrire, mais écrire, c'est être blogueur, c'est être journaliste, c'est aussi être webmarketeur, parce que tu fais du marketing de contenu. Et moi, je ne sais pas pourquoi, si, tu parlais de ma poésie quand j'avais 14 ans, mais voilà, j'ai toujours voulu être auteur ou écrivain, donc c'était écrire des livres. Donc, pour être auteur de livres, il faut écrire des livres. Et je me suis lancé ce défi un peu fou et un peu con, mais finalement productif, d'écrire un livre par mois. C'est incroyable. Les cinq premiers mois, ça le fait, après ça devient très compliqué. Pourquoi ça devient très compliqué ? Deux, trois derniers mois, les livres sont moins bons. Pourquoi est-ce que c'était compliqué ? Parce que tu fatigues. Parce que tu fatigues, alors j'écris pas de romans, donc c'était pas des suites, c'était parfois des sujets, toujours des sujets différents finalement. Parce que même quand j'écrivais des livres de droit, c'est pas du tout pareil d'écrire un livre de droit constitutionnel que d'écrire un livre de droit des institutions européennes. Bien sûr, c'est du droit, bien sûr, il y a des institutions. Mais tu changes complètement de sujet, c'est pas comme approfondir quelque chose. Et c'est ça qui est fatigant, c'est de passer d'un sujet à l'autre. Et puis, le fait aussi que c'était un exercice très solitaire. J'avais pas d'éditeur, j'avais décidé de m'auto-éditer, de créer ma structure éditoriale. Parce que tu veux publier un livre par mois, c'est pas possible chez un éditeur. Et puis chaque fois que tu vends un bouquin, tu gagnes entre 50 centimes et un euro. Donc pour en vivre, bon courage. Donc voilà, il y avait ce mélange de productivité forcée, de solitude. Alors moi, je lis assez bien de la solitude. Mais sur du boulot, c'est plus compliqué parce que t'as pas de retour. T'as personne pour t'aider vraiment. À part des gens pleins de bonnes intentions qui vont lire un truc, mais les gens connaissent pas forcément ni le métier de l'édition, ni ton sujet. Donc même si... Alors t'as ceux qui sont sympas qui disent « Ouais, c'est vachement bien, mais ça t'aide pas. » T'as ceux qui te disent « Oh, le sujet de merde ! » Bon, bah ça t'aide pas non plus. Oui, j'imagine. Parce que c'est la répétition qui crée l'apprentissage. T'as un retour immédiat, c'est bien, c'est pas bien, comment corriger ? Et j'ai fait pareil avec mes livres. Bon, bah certains ont été réédités. Alors c'est bien, parfois on pense que c'est parce que t'as du succès que t'es réédité. Mais c'est aussi parce que tu juges que ton livre n'est pas super et qu'il vaut mieux le refaire. Donc il y a eu quand même un peu de ça. Tu vois « Fasting », qui est le livre que j'ai le plus vendu, qui est sorti en juin 2015, je crois. Je pense que la première version fait 130 pages très aérées et d'ailleurs très contestées. Si tu regardes les premiers commentaires que j'ai sur Amazon, les gens critiquent le vocabulaire que j'emploie, les tournures de phrases. Ils ont l'impression que c'est un livre qui a été traduit de l'anglais, enfin de l'américain pour être précis parce qu'il y a un côté très oral. Ils n'aiment pas, donc j'ai corrigé ça aussi. Tu prends en compte les retours que tu as, t'améliores ton truc. Aujourd'hui, c'est un livre qui doit fermer 180 pages. Et je crois que j'ai plus ce genre, enfin j'ai peut-être parfois quelqu'un qui dit « c'est de la merde », ok, mais plus quelqu'un qui critique ni le style, ni la prose, etc. parce que je l'améliore au fur et à mesure. Donc un des premiers conseils qu'on pourrait donner aux personnes qui créent du contenu, qui cherchent à écrire des livres, c'est peut-être juste d'en écrire au maximum, c'est ça, et de ne pas trop se soucier de la qualité. Alors surtout, c'est d'écrire. Surtout d'écrire. D'en écrire au maximum, pas nécessairement, mais de se forcer à écrire parce qu'il y a ce qu'on publie, et puis il y a ce qu'on écrit. En général, ce n'est pas égal. C'est un petit peu un des pièges du numérique finalement, c'est que tu écris sur Word et tu retravailles ton propre texte. Donc tu n'as pas la trace de ce que tu as produit avant, donc tu ne vois pas à quel point ça peut être mieux si tu n'en as pas gardé une trace. Moi, j'ai un pote qui est auteur. Lui, chaque fin de journée, il enregistre la version sur son drive, et il numérote toutes ses versions. Donc tu peux voir du jour 1 au jour 60 ce qu'il a écrit, ce qu'il a changé, et idem, c'est un Américain, ce qu'ils appellent les rounds d'édition, donc c'est des allers-retours avec ton éditeur, il garde toutes les versions. Alors moi, je n'ai pas cette discipline. C'est vrai que des fois, je le regrette un peu parce que parfois, je tombe quand même sur des brouillons et je me dis « Ah ouais, quand même, ce n'était pas super. Et j'espère que je n'ai pas publié ça. » Et du coup, je vais voir le bouquin et non, je n'ai pas publié ça parce que ce n'était pas bien. N'empêche qu'il y a cette phrase dans l'édition qui est « On ne publie pas une page blanche. » Enfin, on n'édite pas une page blanche. Il faut commencer. C'est un édito de Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est quand même quelqu'un qui a réussi dans plein de domaines. Il dit tout simplement « Commencer par commencer. » Tout simplement. Et du coup, l'auto-édition, c'est le choix que tu as fait pour tout simplement publier à la fréquence que tu souhaitais, c'est ça ? Alors oui et non. C'est que d'abord, c'est très difficile de trouver des éditeurs au début. C'est très difficile d'imposer tes conditions à un éditeur et c'est très difficile de vivre de ta plume si tu passes par un éditeur. Pourquoi ? Parce qu'un éditeur va te donner entre… Je ne voudrais pas donner l'espoir aux gens, mais disons entre 6 et 10, allez 12%, mais plutôt entre 6 et 10% de droits d'auteur sur le prix de vente de ton livre hors taxe. Hors taxe, ok. Et ne te versera ses droits d'auteur qu'au bout d'un an au mieux. C'est-à-dire qu'un éditeur fait ses comptes annuellement et toi, tu touches l'argent quand il peut te les verser parfois. Donc, ce n'est pas forcément rapide. Alors que si tu fais ça tout seul, la plupart des plateformes d'édition… Alors, il y a parfois un décalage de un ou deux mois, mais en tout cas, tu es payé mensuellement. Ce qui… À moins d'avoir une rente, c'est toujours très pratique d'être payé tous les mois parce que tu peux au moins gérer un budget. Alors, qui monte et qui descend, ce n'est pas linéaire. Mais entre ça ou attendre un an. Et puis, à l'unité, tu touches plus de sous. Sur un livre que tu vends 10 euros, tu vas toucher 3,5 euros à la louche, suivant les plateformes. Là où chez un éditeur, tu vas toucher les pourcentages que je t'ai donnés. Donc, c'est peut-être 80 centimes. Yes, yes, yes. Mais tu as quand même sorti quelques livres avec une maison d'édition. Pourquoi ? Alors, quasiment tous, en fait. Quasiment tous, au final. Alors, il y a ceux que j'ai sortis et il y a ceux qui ont été rachetés. D'accord. Je ne savais même pas que les livres, ça se rachetait, pour te dire. Si, si. C'est des droits d'exploitation, en fait. Donc, il est arrivé plusieurs fois que des éditeurs m'appellent en disant « Ah, vous avez fait ce bouquin. Il est vachement bien. » Bon, par contre, il n'est que sur Amazon. Connu d'un étudiant en droit, par exemple, c'est un éditeur qui s'appelle Henrique Barbillon de Henrique Bédition et qui m'a appelé, qui me dit « Ah, j'ai eu, vous faisiez des bouquins de droit super intéressants. Et un temps, sur votre blog, vous avez une approche très proche des étudiants, très coaching, pas du tout comme les enseignants. Est-ce que vous pourriez raconter, en gros, votre vie d'étudiant ? Est-ce que vous savez maintenant pour réussir ? » Bon, je n'allais pas lui dire « Merci pour l'idée. Vous, fair food, je vais sortir mon livre tout seul. » Puis bon, le gars était sympa et tout. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est bien passé. Et puis, finalement, les livres de droit, parce que c'est essentiellement des livres de droit que je fais chez des éditeurs, c'est plus facile quand ils se retrouvent en librairie parce que c'est une question de public et de réflexe. Tu es étudiant en droit, le prof te dit « Il faut ceci, cela. » ou dans une librairie proche de chez toi, mais difficilement sur Amazon. Si tu ne l'as pas vu en librairie, le livre n'existe pas. Il y a un peu ce truc-là quand même. Donc ça reste quand même. Et tu penses que c'est toujours le cas en 2020, à l'heure où beaucoup de personnes achètent sur Amazon ? Ça dépend de... Alors, le terme à la mode, c'est ta niche. Ça dépend de ta niche. Si tu vends du roman, les romans se vendent beaucoup sur Kindle, les livres pédagogiques beaucoup moins. Après, ça va se faire, et le coronavirus encore plus. Alors là, je ne veux pas dire du mal, du monde de l'édition en général, mais il y a énormément d'éditeurs qui m'ont appelé en mars, avril, m'expliquant à quel point c'était le drame que les librairies étaient fermées et savoir comment moi je faisais. Et là, je faisais une réponse tout con qui était « Amazon et Fnac.com, ce n'est pas fermé. » « Ah ouais, mais nous, on n'a pas d'e-book. » Alors bon, tu peux essayer d'être poli, mais ce que tu penses quand même, c'est « Mais comment en 2020, tu n'as pas d'e-book et spéculo ? » « Ah oui, je vais demander à un graphiste de me les faire. » Mais non, ne demande pas un graphiste, tu télécharges un fichier Word. C'est le truc. Ce n'est pas comme si c'était compliqué de produire un e-book. Tu prends, tu vois, ça, c'est le livre dont tu parlais. « Croire que tout est possible. » Voilà, ça, c'est chiant à faire. Il y a des dimensions et tout parce qu'il y a l'épaisseur de la tranche, la hauteur, machin, et ça, tu es conditionné par ton éditeur, par ton imprimeur, par ton livre. Bref, il y a plein de contraintes. Un e-book, tu prends ton manuscrit tout pourri sous Word, alors corrigé de préférence, pof, tu as ton fichier et tu extraites ta couve, mais à la limite, tu vois, tu as un fichier qui fait ça et qui est donc dimensionné et tout. Tu fous n'importe quoi et te le mettent au format Kindle, au format Kobo et hop, c'est réglé. Le truc, enfin, si le livre est produit et que la couverture existe, c'est une minute de temps de travail et les mecs te disent « Ah, mais nous, on n'a pas. » Mais c'est vrai, maintenant que tu dis ça, c'est vraiment un process qui peut être hyper simple. C'est ce que j'avais fait quand j'avais sorti mon livre il y a deux ans, le week-end de sept jours. Je l'avais écrit en dix jours et je m'étais dit « Tu sais quoi, hop, je paye quelqu'un pour faire la relecture, pour faire la mise en page et je me suis juste chargé de le mettre sur Kindle et le livre était en ligne trois semaines après. C'est une belle époque quand même. » Oui, mais ça se fait toujours. Moi, Fasting, j'ai plein de potes graphistes que j'ai rencontrés après dans d'autres fonctions professionnelles qui me disent « Ah, ça m'intéresserait de faire ta couve et tout parce que des fois, je n'aime pas. » Déjà que t'aime ou que tu n'aimes pas une couve, c'est hyper subjectif. L'avis d'un graphiste est rarement le bon. Typiquement, « Ah, je n'aime pas la couve de ton bouquin de droit. » Ok, mais est-ce que tu achèterais un bouquin de droit ? Non, je m'en fous. « Bon, alors qu'est-ce que tu me parles d'un bouquin de droit ? » Tu t'en fous du livre de droit. Mais ils me font des fois par curiosité. Je leur ai demandé des devis pour des couvertures. T'es en centaines ou en milliers d'euros. Alors, je reprends toujours le même exemple. C'est Fasting parce que c'est le bouquin le plus vendu. La couverture, le design m'a coûté 5 euros et la mise au format donc épaisseur de tranche et compagnie a dû m'en coûter 5 de plus. Oh là là, t'es en train de tuer l'industrie, Rémi. T'es au courant ? Non, mais alors, évidemment, tu regardes, c'est pas pro. C'est pas net. Tu vois, c'est pas de la HD. La couverture, c'est pas de la HD. Quelqu'un qui achète Fasting, est-ce qu'il achète de la HD ? Ou est-ce qu'il se dit c'est quoi ce truc intermittent, j'ai entendu parler. Tiens, je suis tombé sur le blog de ce mec. Il en parle pas mal. J'aime bien son ton ou il a l'air bizarre mais il pense différemment. Enfin bref, en fait, il a une raison et il l'achète. Le premier truc qu'il fait, c'est pas ah quand même, la couverture, tu vois, j'aurais mis en HD. Donc cette phrase qu'il faut pas juger à sa couverture, elle est pas toujours exacte. Mais en fait, t'es jugé à ta couverture. Mais la question, c'est quel angle ? Parce que le bouquin que tu vas acheter sur Amazon, tu vois la taille de l'image ? Ben voilà, c'est ça qui va te convaincre. Le livre, une fois que tu l'as commandé et tout, c'est pas un beau livre et j'ai pas prétention à faire des beaux livres. Évidemment, je fais pas un truc dégueulasse. Il faut quand même que la couverture, elle soit attractive et que la personne, quand elle reçoit chez elle, ce soit propre. Enfin, c'est une question de respect, tu vois. C'est comme, tu parlais tout à l'heure de faire corriger ton livre, t'envoies pas un truc avec des phrases pas finies, des verbes mal conjugués et tout, tu vois. parce que c'est outrancié. Il y a un minimum, oui. Voilà. Et du coup, toi, tes livres, quelles opportunités ils ont pu t'apporter ? La première, qu'il vient à l'esprit ? Plein. Plein ? Plein, plein, plein. Alors, le premier, c'était un recueil de poèmes. L'essentiel d'opportunités quand j'étais ado, c'était les filles. C'est des vraies opportunités, c'est pas vrai parce qu'en fait, ça te dessert d'écrire des poèmes. Ça marche pas du tout comme technique de drag. Il y a que à la télé que ça marche. Je suis d'accord. Plus jamais j'écris des poèmes pour à part si on est marié ou quelque chose. Non, ça marche pas, ça marche pas. T'es le poète inaccessible et tout, c'est pas tout. Mais par contre, ben voilà, ceux d'après qui étaient des ouvrages professionnels, un qui s'appelait Discours et protocole, c'est simple, ça m'a donné un boulot en politique pour écrire les discours d'un président d'exécutif local. Donc le livre, j'ai été payé au forfait pour le faire, j'ai jamais touché le droit d'auteur. Bon, si j'ai dit oubli à ce moment-là, c'est que j'avais besoin de l'argent, donc je regrette pas, mais surtout ce que ça m'a apporté derrière, c'est ça. Et ce qui a suivi, c'était Discours du manager. C'est un livre qui s'est pas vendu aujourd'hui, il y en a peut-être 10 exemplaires par an, genre quelqu'un qui tombe dessus, tu vois, dans les trucs, tu sais, brader là, qui a calé votre armoire avec ce livre à 2 euros. Il a dû se vendre, voilà, quasi en 10 ans maintenant, à peut-être 1500 exemplaires, du coaching de chefs d'entreprise sur de la prise de parole en public. Alors, prise de parole, en fait, ça veut tout dire prise de parole parce qu'il y en a qui parlent très bien mais qui savent pas quoi dire. Donc, comment construire un message, etc. Disons de la communication personnelle ou interpersonnelle en général. C'est aussi le livre qui m'a fait repérer par d'autres chefs d'entreprise et des élus pour écrire leur propre livre. Tiens, t'as écrit un bouquin, tu voudrais en écrire un pour moi. Bon, ça, ça fait déjà beaucoup tout ce que je te dis là. On est sur des dizaines ou des... Bref, beaucoup de milliers d'euros. C'est ce que j'allais te demander, c'est comment est-ce qu'on facture ça ? Tu fais une facture. La première fois, c'est facile, je reçois un email d'un type qui me dit, même pas, je crois, de la femme, d'un type qui me dit mon mari dirige une entreprise, il organise un congrès, il a besoin d'aide de Scoop & Warn Service. Bon, truc envoyé. En fait, j'avais créé un site qui était discoursdumanager.com et je recevais des messages comme ça. Et tu prends contact et tout et puis tu ne sais pas ce que tu veux à facturer. Tu vois, moi, j'avais vendu ma première boîte, je n'avais pas 30 ans, ça c'est sûr. Et puis tu factures mais au doigt mouillé. Tu ne sais pas du tout, il faudrait un discours d'ouverture, un discours de clôture. Les gens que tu n'as jamais rencontrés ont une boîte que tu ne connais pas, ils ne sont pas dans ta ville et puis c'est dans pour 10 jours. Et tu dis, je ne sais pas, ça doit faire dans les 2500 euros. Ah ok, on l'intégrera au budget, pas de problème. Le mec te dit ça, donc tu te dis, d'abord tu te dis, cool, 2500, après tu fais merde, il a dit oui tout de suite, j'aurais dû dire 5000. Et graduellement, tu augmentes tes prix et alors à condition que la qualité suive, donc voilà, il faut avoir une conscience professionnelle quand tu fais ça. Tu ne te dis pas juste, je prends le cash et je me casse. Mais tu te déclares au tout début comme auto-entrepreneur et tu factures et tu fais comme tout le monde, tu apprends. Mais c'est du détail ça en fait. C'est des trucs qu'on se fait des grands mondes mais c'est quand même très simple. Tu te déclares comme auto-entrepreneur en 5 minutes sur internet, tu payes tes charges en 5 minutes tous les 3 mois. Parce que c'est des problèmes de riches, tu vois. Dès lors que tu dois déclarer quelque chose, c'est que tu as fait rentrer de l'argent. Donc ceux qui disent c'est compliqué, essayez de rien gagner et on verra pour qui c'est compliqué. C'est intéressant. Donc en tout cas, même si ton livre, il ne te rapporte pas énormément d'argent directement par sa propre vente ou qu'il ne se vend pas énormément, il peut quand même te déclencher beaucoup d'opportunités. Alors c'est ça qu'il faut se dire. Tu écris un livre, pourquoi tu fais un livre ? Un auteur américain très particulier mais qui est un génie du marketing te dit mais en fait, ce n'est pas toi qui vend le livre, c'est le livre qui te vend. Dans le secteur professionnel, ça marche très très bien. C'est-à-dire que tu ne fais pas le marketing du livre, c'est le livre qui fait le marketing de toi. Alors ça ne marche pas pour tout, mais ça marche quand même pour plein de trucs dès que tu es dans n'importe quel ouvrage professionnel, sur une spécialité, etc. Mais même sur du développement personnel, ça marche très bien. Alors à condition que ce ne soit pas le même truc que tout le monde, il faut que tu aies un truc à toi, mais c'est ça qui te vend. Tu vois, les livres de droit m'ont permis de donner des cours dans plein d'endroits. Je pense à la fac de Laval où c'est la doyenne qui me contacte en me disant j'ai trouvé votre bouquin là où vous racontez vos années étudiants, donnez des conseils, c'est super. Vous pourriez venir faire une conférence à nos étudiants ? Laval au Canada ? Je ne sais pas, tu vois. Non, malheureusement, Laval en Mayenne. Mais la Mayenne, ça vous gagne. C'est comme la Bretagne à la montagne. Bon, parfait, alors. Non, non, j'adore Laval en Mayenne. Tu vois, j'y vais, je fais une conférence de deux heures, je me dis, putain, merde, je les ai ennuyés, quoi. Ils ont eu l'air de se faire chier et tout. Et le lendemain, il y avait un forum des métiers du droit et je suis là avec mon éditeur et en fait, les étudiants défilaient pour acheter les bouquins. Tu te dis, bon, je n'étais pas tant ennuyé que ça. Et puis là, la doyenne se pointe et dit, vous ne voudriez pas donner des cours et tout. Les étudiants ont adoré ce que j'avais fait hier. Et au final, c'était ça, c'était il y a plusieurs années. J'étais sûr que je passe tous les ans là-bas pour faire une petite conférence traditionnelle pour le forum des métiers et en général pour donner des cours en général sur les livres que j'ai publiés. Alors, je ne donne pas de cours de droit constitutionnel parce qu'il faut le temps d'y aller, mais des trucs plus spécialisés sur le droit des données numériques, etc. Et je le fais juste parce qu'il y a eu un bouquin. Alors juste, il faut l'écrire. Mais ce que je touche comme enseignant ou comme conférencier apporte beaucoup plus que ce que je touche en droit d'auteur. C'est hyper intéressant d'entendre ça. C'est très rare d'entendre ça. Moi, j'entends souvent des histoires dont, bon, la plupart du temps, c'est des histoires de personnes qui aimeraient écrire un bouquin mais qui ont du mal à le faire, à se lancer. Après, les autres histoires que j'entends souvent, ce sont des personnes qui ont commencé mais qui ont du mal à terminer. Et après, ce sont des personnes qui ont lancé leur premier bouquin mais qui, elles n'ont rien reçu. Mais là, des histoires de, non, ton bouquin, c'est du marketing, c'est lui qui te vend. C'est hyper intéressant et je pense que ça va aider beaucoup de personnes d'entendre ça. En fait, c'est la question à se poser avant. Tu vois, un livre comme Fasting, très honnêtement, comme je ne suis pas médecin et qu'en France, on aime bien avoir quelqu'un qui a l'étiquette et le diplôme, j'aurais du mal à en faire. Des conférences sur le jeune interméditant. Par ailleurs, ça ne me passionne pas plus que ça d'aller faire des conférences là-dessus parce que je pense que tu ne peux pas être une entreprise qui est utile pendant la conférence et que par ailleurs, tu ne convaincras pas les sceptiques. Mais peu importe. Mais surtout, le reste, le truc où j'ai le plus converti si on parle en euro, évidemment, c'est sur tout ce qui est communication, que ce soit écriture ou orale, parce que là, tu t'arresses à des chefs d'entreprise. Donc, vois les factures que tu peux faire, évidemment. Quand quelqu'un te dit « Vous pourriez écrire mon livre ? » C'est comme ce que je te disais pour le congrès d'une entreprise. La première fois, tu dis « Bah oui, c'est 3 500 euros. » Puis finalement, tu t'aperçois que tu as passé un certain nombre d'heures et que ça ne fait pas tant que ça à l'heure. Donc, celui d'après, 5 000, 10 000. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas de tabou puisque de toute façon, quand on me pose la question, je réponds, c'est entre 20 et 25 000 euros pour que j'écrive le livre de quelqu'un. Ce qui me rapporte beaucoup plus que j'avais publié un livre qui n'est plus en ligne parce qu'il n'est plus à jour qui s'appelle « Auteur entrepreneur ». J'en ai vendu un gros millier, on va dire. Donc, si tu fais 3,5 parce que je ne le vendais pas cher, ça fait 3 500 euros. Si je te dis que j'écris un livre pour 25 000 euros, devine ce qui me rapporte le plus d'argent. Yes, tout à fait. Et en plus, tu n'as pas le marketing et tout ça à gérer après. Si, mais ça se facture. Oh ! Toujours, toujours, toujours la punchline. Quelle est la chose la plus dure à gérer quand tu veux faire ton livre ? Quand tu veux faire ton livre ou celui d'un autre ? Quand tu veux faire ton livre. Ton livre, c'est choisir. Choisir ton sujet et ne pas tout mettre dans ton livre. Combien de gens m'ont dit « Je voudrais parler de ça, de ça et de ça ». Ben ouais, alors fais 3 livres. D'une part, parce que si tu parles de ça, de ça et de ça, ton bouquin fait 500 pages. Il ne faut pas être désanthrope, mais qui lit un livre de 500 pages aujourd'hui ? À part les fans de J.K. Rowling. C'est un roman. Et puis, les premiers Harry Potter ne font pas du tout 500 pages. Ah, je me rappelle plus. Les premiers, tu les lis dans le train. Les premiers, tu fais un an de Paris, tu l'as lu et c'est pour ça d'ailleurs que tu accroches. Et après, tu fais « Merde, le quatrième tome, il est vachement épais. Ah ouais, mais j'ai lu les trois premiers, je veux connaître la suite ». C'est un peu ça. Et ouais, c'est toute l'astuce, c'est de choper les gens pour un truc. Mais les gens, quand ils achètent un livre, je parle de non-fiction, je ne parle pas de roman, ils s'en foutent de toi. C'est comme ça qu'il faut dire. Les gens disent « Oui, mais moi, j'aimerais tout ». Mais en fait, les gens, ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent de ce que tu as envie. Ils achètent un bouquin, pas pour toi, même pas pour le livre, mais pour l'info qu'il y a dedans. Si ce qui les intéresse est page 73, 74, tout le reste, c'est en trop. Donc, si tout le reste, c'est 100 pages, 150 pages, soyons fous, ils vont lire parce que ça contextualise, ça peut leur donner des idées. Mais si le reste, c'est 500 pages, aucun intérêt. Je pourrais être mesquin, Thomas Piketty, qui a sorti « Le Capital » au XXIe siècle, plus gros succès de librairie internationale chez un Français, tu vois, le bouquin, je ne sais plus, il fait 1000 pages, un truc comme ça, peu importe. Sur Kindle, tu as les stats. Je ne sais pas si je peux les donner là parce que ça ne fait pas mignon, mais enfin, plus de 70% des gens qui ont essayé ce livre ne sont pas allés au-delà de la page 3. Comment ça se fait selon toi ? Parce que tu achètes le livre parce que tu le vois à la télé, tu achètes le livre parce que c'est aussi une posture intellectuelle, tu achètes le livre parce qu'il parle bien, tu dis « Tiens, je le lirai plus tard ». Mais enfin, entre une demi-heure de Thomas Piketty dans une interview et un bouquin de 1000 pages d'économie, ce n'est pas le même délire. Combien de gens ont des livres chez eux ? Parce que quand tu vas chez eux, tu vois qu'ils ont les livres. Donc, c'est plus un objet de statut social ? Oui, tout à fait. Et ça s'applique à plein de trucs. D'ailleurs, moi, je me rappelle d'aller voir une expo un peu particulière quand j'étais aux États-Unis qui sont des corps. Ça s'appelle « Bodys ». Donc, ils ont récupéré des cadins, ils ont enlevé la peau, ils te montrent les muscles, les organes, etc. Donc, ça ressemble à quoi ? Les poumons d'un fumeur ? Enfin, voilà. Mais aussi, ça ressemble à quoi ? Un muscle strié ? Non strié ? Et ainsi de suite. Et c'est marrant, j'avais un pote qui voulait aller le voir et au début, ça ne m'intéressait pas. J'ai fini par y aller parce que je vais souvent à Las Vegas et puis à force de voir la fiche, je lui ai dit « Bon, c'est 15 dollars, j'ai une heure à tuer, je vais aller voir. » Mais lui, il voulait absolument aller le voir. Je lui ai dit « Mais c'est quoi ton délire d'aller voir des cadavres ? » Il me répond « Mais c'est une posture. » Tu vois, genre, quand je vais rentrer en France, je dirais que je suis allé voir Bodys parce que ça a été interdit en France et moi, je suis allé le voir. Tout le monde s'en fout que tu as vu ça, tu vois. Et moi, mon étagère de bouquins dans mon salon, elle n'est pas immense parce qu'il y a des livres un peu partout, mais surtout sur mon Kindle, par exemple, ma tablette ou ce que tu veux ou parce qu'une fois que je les ai eus, je les offre. Plein de gens se disent « Je vais acheter tel livre parce que ça fera bien dans mon salon. » Mais qui se soucie que dans ton salon, tu as souci ou cela ? Enfin, si c'est ton souci, en tout cas, et que les gens le remarquent, tu as peut-être deux, trois trucs à travailler avant. Oui. Est-ce que tu as sorti ton livre sur la crypto ou pas finalement ? Pas encore. Teasing. Parce que quand on s'était parlé, je ne sais plus quand, peut-être il y a quelques mois, tu m'avais dit que tu sortais vers mai, juin 2020 un livre sur les crypto-monnaies. Tout à fait. Je n'avais pas commencé à l'écrire et je n'ai toujours pas commencé à l'écrire. Donc, tu m'en as parlé sans avoir commencé à l'écrire. Non, j'exagère. J'ai écrit trois chapitres et j'ai le chemin de fer. Voilà, ce qui me demande qu'on ne m'en écrire un livre, on sait vers où on va et après, on se met à l'écrire. Aujourd'hui, je sais exactement où je vais, mais j'ai été dispersé dans diverses activités dont le fait de profiter du confinement pour passer quand même plusieurs mois à rien foutre. Je viens de dire ce qui est. Et puis, j'ai un peu peaufiné à croire que tout est possible que tu mentionnais parce que c'est un beau livre. Il est en couleur et tout. C'est super. J'aimerais que ce soit un beau livre. C'est super. C'est stylé. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que son livre est en couleur. C'est très rare. C'est vrai ? C'est très rare ? Ça coûte une blinde à imprimer. Oh, OK. Ça, ça pourrait être hyper intéressant. Franchement, tu devrais tellement faire des masterclass ou des choses où tu parles aux gens qui veulent écrire des livres où tu leur donnes ces détails. Et en fait, j'y pense. J'avais commencé mon site ou mon blog de Ghostwriter, si on veut, qui s'appelle The Bookmaker. Je crois que ça va être .net. Je dis je crois parce qu'il ne doit pas être mis à jour depuis 2017 parce que je l'avais fait pour trouver des clients. Et finalement, le site a peine mis en ligne. J'ai eu des clients et je n'ai jamais eu... Dessus, il doit y avoir quand même 40 articles. Ce n'est pas une page vide. Il y a déjà pas mal d'infos. Mais voilà, je reçois souvent des trucs là-dessus. J'avais pensé faire ça. Bon, puis après, on est absorbé par d'autres activités. Et c'est effectivement quelque chose qui m'intéresse. Moi, l'édition, ça me passionne. Surtout dans un monde où on dit que le livre est mort et en fait, il s'en vend de plus en plus chaque année. Et puis, c'est aussi un moyen de transmettre le livre. C'est juste qu'il faut repenser le livre, il faut repenser l'édition. C'est comme quand on a inventé les pistolets. Les vendeurs d'épées ne s'en portaient pas très bien, mais ça n'empêche pas qu'on peut réinventer le monde. Alors, c'est un mauvais exemple que j'ai donné en dévendant des armes. Quand on a inventé les ampoules, les vendeurs de bougies se portaient moins bien. Voilà, je ne sais pas si il y aura un cut, mais ça m'arrangerait. J'assume, ce n'est pas grave, les exemples sont ceux qui gagnent. Et voilà, il y a plein de gens qui veulent écrire des livres et qui, comme pour beaucoup de choses, comme pour créer une boîte. Tu as des gens, quand ils veulent créer une boîte, ils passent des semaines. Moi, je vois, parce que j'ai plein de gens qui me posent la question. Ouais, mais alors, est-ce que je fais une SARL ou une SAS, tu vois ? Et c'est le truc qui les inquiète. Mais en fait, trouve un client d'abord, tu vois, tu poseras la question après. Et c'est pareil pour, ouais, mais alors mon livre, est-ce que je le fais en 14 sur 20 ou, tu vois, en 13 sur 10 ? Mais on s'en fout, enfin, écris ton bouquin déjà, tu vois. Et je ne sais pas si... Et mon préféré, c'est, ouais, mais je ne sais pas chez quel éditeur je veux aller. Mais alors, si c'est ça ton problème et que tu as plein d'éditeurs qui te courent après, mais ce n'est pas grave, tu fais partie des gens nominés au Restart Awards qui sont plein de gens inconnus ou presque et dont je fais partie finalement et ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à transmettre. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'intéresse à nous mais en tout cas, ceux qui s'intéressent à ce qu'on raconte ou à notre vision juste parce qu'on a fait un truc avant eux et donc ça les angoisse et nous, on peut leur dire mais tu n'angoisse pas en fait. Parce que ce qui est bloquant, on peut chercher dans tous les sens. C'est la peur de merder quoi. Tu vois, je vais passer 200 heures à écrire mon bouquin et il va rester au fond de mon tiroir. Mais ce n'est pas grave. Il va me sentir mal et tout le monde le saura. Parce que je pense que le plus important c'est le voyage, c'est le processus que tu as mis en place, le fait de te réveiller et d'écrire sur quelque chose qui te passionne, d'avoir ta petite tâche de café, de sentir tes progrès. Je pense que c'est ça qui reste. Il y a beaucoup de livres. Là en ce moment, je suis en train de relire un livre de Saldini, Robert Saldini, celui qui a écrit Influence Manipulation. Un autre livre de lui qui s'appelle Présuasion. Peut-être que ça te parle. Et dans ce livre, il dit que dans son livre Influence Manipulation qui est un best-seller et je pense même que c'est au-dessus du best-seller, que pendant des années, il ne s'est pas vendu. Il est sorti, puis tout le monde s'en fichait. Pour lui, ça a été un échec et qu'après, plus tard, le livre a eu du succès. Et je sais qu'il y a beaucoup de livres comme ça donc c'est peut-être ça qu'il faut se dire aussi, c'est que peut-être que c'est une question de timing aussi et que ça va venir après. C'est une question de chance, de timing et de persévérance. Le livre de Robert Greene qui s'appelle Power. J'ai eu la chance de le rencontrer cette année, je crois. Je pense que c'était cette année juste avant le confinement. Je ne sais plus si je t'en avais parlé. Tu m'en avais parlé. Tu m'en avais parlé. C'est un personnage. Alors c'est marrant, quand on me le présente, on dit donc son livre Power s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires dans le monde et lui qui parle parfaitement français. Moi je pensais tiens, ça va être marrant et tout, je ne vais pas parler anglais. Pas du tout, le mec parle tellement bien français que tu ne parles pas en français. Et il interrompt la personne en 2,5 millions qu'aux Etats-Unis. Et je crois, alors moi, le dernier chiffre que j'avais, mais ce n'est pas les chiffres précis et tout, il a atteint, je crois, les classements des best-sellers aux Etats-Unis. Il y en a plein, New York Times, c'est ainsi de suite, 5 ans après la sortie. C'est-à-dire que ça s'est fait très lentement par le bouche à oreille ou parce que ça a été ceci ou cela et paf. Et il y a eu un truc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait pas fait son bouquin, il n'aurait jamais eu de best-seller. Donc, avant de te demander si tu fais un best-seller, fais ton bouquin. Fais ton bouquin. C'est le grand truc. Tu vois, récemment, j'ai été contacté sur LinkedIn par un type qui me dit j'ai une idée de livre, mais je voudrais aussi en faire un documentaire et un long-métrage. Est-ce qu'il me faut... Enfin non, est-ce que le mec savait, il voulait, il savait ce qu'il voulait ? Quel agent littéraire me recommandez-vous ? Alors, l'agent littéraire, c'est qu'en France, tu ne t'es vraiment pas posé la question. C'est un métier à la marge qui en plus sert essentiellement en fait aux gens qui vendent déjà beaucoup à ne pas avoir à gérer les merdes. Mais enfin, un auteur indépendant n'a pas d'agent littéraire. Et je lui dis, je ne sais pas, tu en es où de ton bouquin ? Dis-moi de quoi ça parle, je vais pouvoir t'orienter. Ah non, non, mais c'est une idée, je ne préfère pas en parler, il n'est pas écrit. Ah ouais, ok, donc toi, tu veux faire un documentaire, un long métrage et vendre tout ça à Netflix et ton truc, tu n'as même pas un sommaire. Bon, mais commence par commencer. Arnold, commence par commencer. Waouh. Vrai, vrai, vrai punchline. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouveau livre ? Le nouveau livre ? Ouais. Alors, c'est un livre assez particulier en fait, parce que c'est un livre que j'ai écrit, donc l'intitulé Croire que tout est possible, ce n'est pas un livre de développement personnel et ce n'est pas un livre de pensée positive. Ok. C'est un livre qui parle d'une entreprise qui s'appelle VNB, VNB qui signifie vin et bière, qui est une franchise qui a commencé il y a 20 ans en Mayenne, quand je te disais que j'adorais la Mayenne, un petit magasin à Château-Gontier, et là, on atteint les 230 en France. C'est une boîte qui a, je crois, 53 associés, qui fait aussi de l'import-export, qui met un bateau sur le Vendée Globe, qui organise un festival de musique, qui fait durer, donc du textile, j'ai dû le dire. Alors, quand je dis qui exporte, c'est qui exporte partout dans le monde. Tu vas au Vietnam, tu trouves leurs produits. Qui sponsorise un jeune boxeur qui vient de Laval, qui s'appelle Jordi Weiss, qui fait bosser 1500 personnes, moyenne d'âge, inférieur à 30 ans. qui invente et inventera toujours et qui a été fondé par deux mecs qui se sont rencontrés dans un bar à bière qui s'appelle le Temple de la Bière à côté de Laval, qui sont devenus potes et qui sont partis à l'aventure comme ça, sans pognon, sans diplôme, sans réseau. Et ils ont voulu croire que c'était possible et donc ils l'ont fait. Et donc, ce livre, ça raconte leur histoire, celle de leur entreprise et de ceux qui la font, qui la font vivre, qui la font grandir. Et puis, j'ai divisé ça en 10 chapitres et à la fin de chaque chapitre, pour pas que ce soit seulement un livre sur eux, l'idée, c'est d'en tirer des leçons. Il y a un petit app-indice que j'ai appelé Apprendre ou à laisser et qui est un mini business book, on va dire, et qui reprend les éléments de création et de réussite d'une entreprise. Comment s'associer, comment inventer son concept et le formaliser, le travail sur les valeurs, le travail sur l'expansion, le travail sur la diversification, etc. C'est top ! Ok, moi je pensais au premier abord que c'était un livre sur croire s'est existé, de développement personnel et de mindset, etc. Et c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. C'est juste que si je commençais un livre en disant, je viens de nulle part et je ne suis personne, mais regardez tout ce que j'ai accompli, mais finalement, je ne suis qu'un homme ordinaire avec un parcours extraordinaire, tu vois. Ça n'intéresse personne. Ma vie, on s'en fout et je n'ai pas un parcours plus extraordinaire que beaucoup d'autres. Donc, je raconte cette histoire à eux qui n'est pas que les deux fondateurs, mais donc celle des 1500 personnes qui font cette boîte, qui la feront demain. C'est-à-dire que le DG, c'est quelqu'un qui a mon âge, il est devenu directeur général à la 33 ans. Ils lui ont fait confiance, justement, ils ont fait confiance à l'enthousiasme, à l'envie, à l'énergie, plutôt qu'au process. Et finalement, aujourd'hui, c'est une multinationale qui fonctionne comme une boîte familiale. Tu dis ça à un banquier, il se fout de ta gueule. Tu dis ça à un investisseur, le premier truc qu'il va faire, c'est de virer les fondateurs, histoire de ne plus les avoir dans les pattes parce qu'ils nous font chier avec leurs valeurs, ils nous font chier avec leurs principes et avec leurs rêves. On veut faire du cash. Et eux, ils sont proprio à 100% de ce qu'ils font. Il n'y a pas un investisseur dans la boutique, donc ils sont parfaitement libres. Et aujourd'hui, c'est ça qui les pousse. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire demain ? Quand tu leur dis « Oh là là, c'est fou ce que vous avez fait en 20 ans » et ils te disent « Mais attends, il y a 20 années qui viennent. » C'est top. C'est top. Et tu les vois. Moi, chaque fois que je repars de là-bas, mais j'ai perdu 10 ans et j'ai gagné trois tanks d'énergie et de points de vie. C'est super. OK. Quand est-ce que tu as commencé à travailler dessus ? Ouf ! Tu l'as écrit en un mois aussi ou celui-là ou pas ? Non, celui-là, je l'ai écrit en très longtemps parce que j'ai rencontré beaucoup de gens pour l'écrire. OK. L'idée, ce n'était pas de raconter que mon point de vue sur la boîte, même si évidemment ça transparaît, il suffit de m'écouter là, c'est de rencontrer justement tous ces gens dans la direction de service, ceux qui inventent des produits. Je peux te donner un exemple tout con qui vaut ce qu'il vaut mais qui est très propre. Il y a une bière qui s'appelle la levrette que tu trouves en grande distribution. C'est eux qui l'ont inventée, cette bière. OK. C'était une blague. Genre, tiens, on ne ferait pas une bière à la con voir si le marketing, ça marche. Et ils ont fait un logo, qui ressemble au lapin crétin. Ils ont inventé un slogan mais marrant, une bière de position. Et le truc, c'est un succès. C'est un succès. Et tu rentres, tu vois, tu rentres dans un bière et shop, dans un bec à bière, dans ce que tu veux, tu demandes une levrette, le serveur, il te la file. D'abord. Tu dis, eh mec, tu es au courant que c'est ton concurrent qui l'a produit ? Le mec, il n'est pas au courant. Tu vois, ils ont fait un truc tellement pas nombriliste et tellement drôle que c'est un succès, y compris tu dis ça à un expert en marketing, il te dit, non, mec, barrière d'entrée, tu n'y arriveras pas. Donc, il faut croire que tout est possible. Il faut croire que tout est possible. Quand est-ce que ça sort ? Officiellement, enfin, officiellement, tout court, le 15 octobre. Partout, dans environ 10 000 librairies en France et sur Internet. Donc, il sera trouvable. Et en plus, dans tous les V&B, il faut savoir que le 30 septembre, un des deux cofondateurs qui s'appelle Jean-Pierre Derouet a commencé un tour de France de toutes ses enseignes. Il va faire le tour des 230 magasins pour rencontrer ses staffs parce qu'ils ont commencé, ils étaient quatre. Tu connais tout le monde quand tu es quatre. Quand tu es 1500, tu ne connais plus tout le monde. Et bien, lui, il va la rencontre de tout le monde. C'est top. Ce n'est pas parce que c'est défranchisé, ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas forcément rester longtemps parce que c'est des étudiants ou des gens qui sont de passage qu'il ne faut pas les connaître et qu'il ne faut pas apprendre d'eux. Donc, il va la rencontre de chacun. Super. Écoute, presser de lire ce livre, presser vraiment d'apprendre ce que tu as à partager parce que j'adore l'histoire que tu as racontée. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je pense qu'on a tous besoin de ce genre d'histoire. Encore plus par les temps qui courent où on peut se dire « Non, ce n'est plus possible de faire ça. C'est compliqué. Ça, il va falloir les faire avant qu'il y ait le Covid. » Là, vraiment se dire que les choses sont possibles. Et je suis hyper content de te connaître. Je suis hyper content de voir ce que tu proposes, ce que tu donnes au monde. Là, l'autre jour, je t'avais dit quand je suis parti à la FNAC et que j'ai vu ton livre, j'étais trop content, j'étais trop fier. J'étais « Non, mais c'est… » Tu vois, j'avais envie de faire « Eh, mais je le connais ! » Tu vois, mais je me suis dit « Bon, il ne faut peut-être pas faire ça. » Et voilà, vraiment, c'est cool et bonne continuation, Rémi. Sous-titrage ST' 501